Musique Bonjour à tous c'est Pierre Axon pour Androgance.fr Aujourd'hui on va tester la Olyxa Boombrick Donc une enceinte audio que nous avions déballé il y a quelques temps Et aujourd'hui on va sortir notre avis Donc tout d'abord au niveau du design qu'on peut voir c'est très carré C'est un bon gros rectangle Une belle brique Bah Boombrick d'ailleurs On sait d'où ça vient Et donc on a un petit design au niveau des haut-parleurs De la grille Donc avec plein de petits traits partout creusés Qui donnent une petite personnalité plutôt sympa Alors au niveau des spécifications Donc nous avons deux haut-parleurs qui font 3 watts chacun Un radiateur passif qui permet de sortir les basses Le tout Qui en gros on peut écouter grâce à ça en bluetooth 2.1 Donc une technologie assez vieille qui doit expliquer en partie son prix Ou alors aussi du jack 3.5 Donc si vous préférez utiliser directement avec une prise jack Vous pouvez recharger avec une prise micro USB Sachant que la batterie fait 1200 mAh Donc vous avez aussi un bouton retour et un bouton avant Donc qui va permettre d'avancer la piste ou carrément de la changer Vous avez un bouton volume moins et volume plus Qui est indépendant du téléphone Donc c'est à dire que Que ce soit en jack ou que ce soit en bluetooth Vous pouvez régler le volume indépendamment du volume ici Vous avez un micro aussi que vous pouvez voir ici Et vous avez une petite lettre Donc comme vous voyez ça clignote Alors ce bouton power Donc ça permet de l'allumer et de l'éteindre Mais aussi d'arrêter Ou de mettre en route une piste audio Ou de décrocher Ou de décrocher un rappel Un appel pardon Donc voilà au niveau du design et des spécifications Nous avons fait le tour Maintenant qu'est-ce qu'on peut en dire dessus Donc on va mettre une petite musique Donc normalement tout devrait bien marcher On va faire un dernier petit test pour comparer Donc j'ai repris mon petit kit sound Et donc on va comparer un petit peu Enfin je vais vous dire mes impressions Donc là on a fait là dessus Alors maintenant j'ai branché mon kit sound On va sortir les petites papattes Normalement même vous devriez avoir une différence de son Donc là je vais le découvrir avec vous Donc là on a fait un petit test avec Donc Morgensen de Rammstein Qui lui a vu des preuves justement ce type De 2 en temps sainte On va tester vite fait avec l'Olyxar Tiens on va même tester en jack On va tester l'Olyxar Donc voilà Alors qu'est-ce qu'on peut en dire De là du côté Rammstein Du côté bien bourrin du métal Que beaucoup doivent apprécier ici Et bien ça me en valeur quelque chose De très important C'est que sur le kit sound On a quelque chose d'encore beaucoup plus plat Moins précis Beaucoup plus brouillon Et malheureusement Qui n'est pas un très très bon son à réécouter Sur l'Olyxar Ça reste meilleur Même au jack c'est plutôt pas mal d'ailleurs Mais on a des bases qui sont Quand même bien plus présentes On a quelque chose qui est bien plus chaud On va dire au niveau du son Plus précis C'est beaucoup plus agréable à écouter On a vraiment une bien meilleure qualité Donc voilà une petite comparaison Que je vous fais partager Donc voilà Après quelques petits exemples Comme vous avez entendu ici Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors de ce que j'ai pu l'utiliser Que ce soit chez moi ou en public Tout d'abord c'est très puissant On ressort les 3 watts On les ressent même très bien Ce qui fait que Si vous êtes chez soi Ça s'entendra même dans toute la maison Si vous avez une maison Dans un appart comme j'ai Donc de 25 mètres carrés Ça s'entend très bien de partout Autre avantage C'est qu'il ne sature pas Sauf sur une petite chose Il faut savoir que Donc La boom brick n'utilise pas D'égaliseur En gros L'égaliseur pourrait faire Même en bluetooth Alors que pour Normalement Google ne touche pas là-dessus Mais bizarrement Avec cette boom brick On peut y toucher On peut y appliquer un égaliseur Je vous conseille quand même De l'enlever si possible Pour avoir le son Complet C'est à dire Sans On va dire Qu'elle est mieux Sans égaliseur J'ai trouvé Donc Le son lui-même aussi Donc alors Il y a une bonne stéréo Par contre Vous connaissez donc L'amplification sonore Au côté Le côté 3D Est très réduit Donc ça C'est peut-être Le petit défaut Il faut savoir aussi Que le son au niveau Comment dire C'est à dire C'est à dire Que si vous écoutez Comme ça Vous n'aurez pas le même son Que si vous écoutez Comme ça Pour faire clair Donc ça C'est une petite chose Un petit détail Comme ça Qui est un petit peu C'est un petit peu gênant J'ai envie de dire Mais c'est pas très très grave Mais le son en général Est très bon A un seul point près C'est à dire Que le son est légèrement étouffé Ce qui fait que Les aigus ressortent moins Dans la globalité Des sons Qui est émis C'est à dire Que c'est pas juste Les aigus Où ça ressemble C'est à dire Sur la totalité des sons Vous avez Comme si vous aviez Quelque chose devant Qui fait que Le son est un petit peu Moins aigu Qu'il devrait être Donc c'est le seul Gros gros défaut Au niveau du son Au niveau du bluetooth En lui même Alors Il y a quelques petites choses Donc déjà Ça met un petit peu De temps à se pérer Du fait que C'est une technologie 2.1 Aujourd'hui On est à la technologie Qui est largement répandue La 4.0 Voir même maintenant La 4.1 Et qui doit être Le plus largement répandue Ça doit être le 3.0 Qui a déjà quelques années Donc c'est à dire Ça doit être sur le S3 Et des choses comme ça Donc c'est Vraiment une vieille technologie Donc c'est un peu Dommage là dessus Mais c'est pas trop grave On va dire Ça va mettre 2 à 3 fois plus de temps Que 4.0 Autre chose aussi La différence Par rapport du 4.0 C'est le débit Donc le débit Qui est en échange Avec le téléphone Le débit Est suffisant Mais parfois Il y a des pertes Donc comme si Le signal A été un peu moins bon Pendant quelques temps J'ai pas de réelles explications C'est assez rare Ça se fait pas tout le temps Ce qui fait que Pendant quelques secondes Vous n'allez pas avoir de musique Ça revient automatiquement Du fait que ce soit aussi Du 2.1 Il y a une petite latence Enfin même une grosse latence Ce qui fait que Quand vous démarrez La musique sur le téléphone Et bien il y a Une à deux secondes Qui saute sur le haut-parleur Donc ça c'est juste Quand vous lancez le lecteur Après il n'y a pas de soucis Au niveau De la prise de jack Alors La puissance Donc en fait Le volume est toujours Indépendant au téléphone Donc ça c'est assez C'est pas que c'est impressionnant Mais c'est J'ai pas l'habitude D'avoir ça Donc c'est plutôt sympa Ça permet de réguler Si le téléphone n'est pas Côté ici Mais petite chose Par contre Il faut savoir que La puissance de sortie Du haut-parleur Cette fois-ci Est dépendante Du téléphone C'est à dire Par exemple Le Nexus 5 De Fally Avec laquelle on a testé Un petit peu A une puissance de sortie Moindre Que mon Redmi Note Ce qui fait que Le son était vraiment Moins puissant Donc c'est pas très grave Après ça dépend de votre téléphone Ça reste quand même Assez puissant Au niveau de l'autonomie L'autonomie est bonne Elle par contre Enfin elle est donc Comme annoncée C'est à dire à peu près 8 heures Par contre J'ai l'impression Que la batterie se vide tout seul Alors est-ce que c'est Un défaut de conception De celui-là Ou est-ce que c'est Toute la game qui est comme ça Je ne sais pas Dernière petite chose Bah c'était au niveau De l'emballage Comme j'avais parlé À l'unboxing Il y a eu quelques petits endroits Qui ont été écaillés À cause du voyage Donc c'est un petit peu dommage Sachant qu'ici Donc c'est Ça doit être de l'alu Enfin c'est en métal Ce qui fait que La peinture s'est écaillée À cause de coûts Qu'il y a dû avoir Pendant le transport Donc c'est pas très très grave Mais c'est l'emballage Qui est un peu moyen Bah voilà Je pense que j'ai fait le tour De la vie Il faut savoir Donc que Aussi donc Le son Enfin le Cette boombrick Sera à gagner Très bientôt Pour mon anniversaire Je vais faire un concours Le 27 novembre Donc n'hésitez pas À repasser Pour avoir de nouvelles Parce que En fin novembre Et décembre On va mettre Pas mal De De concours Pour Pour vous faire Gagner des petites choses Qui vont vous plaire Donc à bientôt Pour un prochain test Sur AndroGames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada